alors dans l'épisode précédent on avait réussi à identifier ici notre premier problème qui se posait à nous c'était le problème qui concernait ici la gestion des comptes utilisateurs et vendeurs et dans la vidéo qu'on va faire aujourd'hui dans l'épisode qu'on va mettre en place aujourd'hui on va maintenant se créer ici le projet Laravel pour commencer à écrire ici du code ou donner ici via ce qu'on veut faire donc on va aller au niveau de notre navigateur on va cliquer ici sur le navigateur pour voir ici une nouvelle fenêtre est ce qu'on va faire c'est que là on va taper ici Laravel donc on tape ici Laravel on effectue la recherche pour tomber ici sur le site de Laravel on va cliquer ici sur le premier lien Laravel VPH de Framework for web à artisan ensuite on va cliquer sur le bouton get started pour pouvoir démarrer donc ce qu'on va faire vous allez cliquer ici sur contrôle vous allez maintenir la touche contrôle de votre clavier vous allez cliquer ici sur F et là ça va ouvrir ici l'utilité de recherche il sera soit en bas soit en haut en fonction ici de votre navigateur si vous êtes sur Firefox comme moi vous allez l'avoir en bas sur Opera il doit être quelque part ici en haut ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire à l'intérieur composer donc une fois que vous allez écrire ici composer vous allez tomber ici sur la section creating Laravel project donc là on va créer ici un nouveau projet Laravel avec composer ok donc là je dois aller lancer cette commande pour pouvoir créer mon projet Laravel et puisque je veux que vous ayez accès ici au code source si vous êtes du patron bien sûr vous aurez accès ici au code source je vais créer ici un compte git et je vais pouvoir bouger ici mes différentes avancées pour que vous puissiez avoir accès ici à ces différents codes donc je vais appeler ici mon application ici qui permet de créer ici des repos git je crée ici un nouveau repo que je vais faire je fais ici create new repository je vais l'appeler patreon mobile money donc je vais le sauvegarder ici dans gith lab le git mio je vais mettre ici le node pour ne pas envoyer ici tout le dossier des nodes dans l'intérieur et les licences je vais laisser simplement la licence je vais initialiser ici un fichier readme et je vais cliquer ici sur create repository je vais publier ici cette branche pour commencer pour qu'on puisse avoir accès à ça et je vais décocher la section type bus code private pour que vous puissiez avoir accès ici à ce code source et je mettrai ici le lien vers le git en description ici de cette vidéo donc on fera ça et puis on cliquera sur publish repository donc là il va on va dire il fait ici un petit spin pour dire qu'il a écrit ici le repo et une fois que c'est fait on va cliquer sur patreon mobile money et on va faire ici open invisible studio code bon moi je vais faire open invisible studio code mais vous allez juste ici faire ce qui va suivre donc moi dans mon cas c'est juste pour avoir ici accès ici à l'environnement du git et ce que je vais faire ce que je vais faire mais c'est le premier projet la qui est au vert qui serve ici à faire ici la démo ok donc là on part ici sur un dossier vide donc pour arriver ici au même niveau que moi ce que vous avez juste besoin de faire c'est d'aller ici là où vous voulez sauvegarder votre dossier si par exemple c'est sur votre projet si par exemple c'est dans un document vous allez créer ici un nouveau dossier que vous allez appeler par exemple zut vous allez l'appeler ici mon projet et vous allez l'ouvrir ici avec votre éditeur de code vs code donc c'est ce que vous devez faire et c'est ce que moi j'ai fait mais cette fois mais de mon côté j'ai ici juste mis ici sur le kit pour que je puisse ici vous donner accès au code source donc vous créez ce dossier vous faites un clic droit si vous êtes sur windows vous faites ici ouvrir avec code et ça va donc ouvrir ici le dossier avec vs code donc vous devez avoir quelque chose comme ça le nom du dossier et ici des pages 8 et si de mon côté moi j'ai ensuite ouvrez moi mon écran voilà si moi de mon côté j'ai ici les git attributs qui t'ignorent c'est juste parce que moi je vais pousser ici mes avancées sur github pour que vous puissiez les récupérer pour les comparer ici au vote donc une fois que ça c'est fait c'est bien compris on peut poursuivre donc moi je vais supprimer ça puisque je ne l'utiliserai pas et ce que je vais faire une fois que vous avez ouvert ici votre dossier vous allez venir cliquer ici sur terminal vous allez faire nouveau terminal on va agrandir sur le terminal et on va retenir du côté de Laravel pour copier ici toute cette ligne donc on va faire composer create projet Laravel Laravel exemple et ici le nom du projet on va lui dire que ça sera ici Patreon mobile e-commerce donc ça sera ici le nom du projet Patreon mobile e-commerce donc on va faire ça on va faire ici un coup d'entrée et ici il va nous dire qu'il est en train de créer le projet Patreon mobile e-commerce et à l'intérieur de vos choses vous allez avoir ici le dossier Patreon mobile e-commerce qui va être créé à l'intérieur du dossier que vous avez créé ok après cet état on a ici le message de succès qui nous dit que notre projet a bel et bien été créé ok ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais vouloir pousser ces avancées sur mon compte github donc je vais aller au niveau ici de de mon éditeur de mon guide et je vais venir faire ici un petit push donc je vais lui dire que ça sera ici installation du projet de telle sorte que ça soit structuré lorsque vous allez visiter ici le lien guide pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pourrez faire pour retrouver ici l'évolution donc on va faire ici le premier commit qui va s'appeler installation du projet on va cliquer ici sur commit domain pour qu'il soit pas d'ici sur la branche main et après on va toucher sur la branche donc là c'est fait ce qu'on va faire ensuite c'est que là une fois que le projet a été généré ainsi ce que vous pouvez faire vous pouvez par exemple venir ici au niveau de votre terminal et faire ici un cd de patreon mobile e-commerce histoire de naviguer pour aller à l'intérieur du projet Laravel et une fois que vous avez fait ça vous pouvez maintenant faire ici un coup de php artisan servent pour lancer ici le serveur Laravel donc une fois que vous avez fait ça vous allez voir qu'il va vous dire que le serveur est lancé sur localhost 2.8000 et on pourra visiter ça localhost ou 127.0.0.1 c'est on va dire l'écriture en chiffres ici de localhost qui est 127.0.0.1 donc on va se rendre dans notre navigateur et ici on va venir taper localhost deux points et cette fois le port c'est le port 8000 et si on lance ça on tombera ici sur cette page blanche qui nous dira que là Laravel c'est bel et bien installé donc là notre projet Laravel c'est bel et bien installé donc juste pour commencer ce qu'on va faire on va aller dans patrion mobile e-commerce on va aller dans la section dans la partie ressources view on va cliquer ici sur le fichier welcome.blade.php qui représente ici toute cette page et ici on va totalement on va sélectionner tous les fichiers avec un contrôle A et ici on va le supprimer histoire que le fichier devienne totalement ici vide et si on rafraîchit on devrait tomber sur une page blanche ensuite on va vérifier le fichier app.js pour voir qu'il importe simplement bootstrap dans notre projet le fichier app.css qui est vide ce qu'on va faire c'est qu'au niveau ici du public on va venir créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler cette fois css et en tout cas de ce dossier css qu'on a créé dans public on va créer ici un fichier qu'on va appeler on peut lui dire que ça sera ici style.css et on écrira ici tous nos codes css dans ce fichier de style.css donc là c'est juste quelques petites préparations qu'on pourra faire qu'on fera avant de pouvoir réellement démarrer donc maintenant que ça c'est fait c'est bon on va poursuivre ici dans la prochaine étape on va maintenant essayer d'intégrer ici la landing page et la landing page elle est fournie dans la documentation et dans l'épisode suivant plus tôt on l'intégrera ici pour avoir ici un rendu de manière rapide on 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 Sous-titrage ST' 501